et bien bonjour bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau autour d'un jeu où nous allons regarder ce coup-ci hack slash loot donc c'est un jeu qui me fait un peu penser à quand j'ai testé tout à l'heure The Binding of Isaac donc c'est une vidéo que je ferai sûrement plus tard The Binding of Isaac mais c'est un jeu qui a une atmosphère qui est assez étrange et je préfère le faire à un moment plus distant que là donc revenons sur hack slash loot c'est un jeu de hack slash loot très simple dans cet ordre et sans rien d'autre au final que ça donc on peut choisir un personnage parmi trois personnages un plutôt guerrier un distance et un mage ou rester en aléatoire il y a plusieurs quêtes aussi mais je vais rester en aléatoire et donc le jeu est très simple une fois qu'on a choisi de prendre un personnage aléatoire une quête aléatoire il ne reste plus qu'à lancer le jeu donc il y a toujours une petite citation de quête qui va nous dire qu'est ce qu'on doit chercher mais bon ça c'est pas important puisque final ce qu'on fait c'est qu'on tape donc là on voit mon petit personnage alors mon personnage c'est l'archer qui est ici donc là je peux attaquer l'archer ici voilà alors je vais aller utiliser le power crystal je vais récupérer une nouvelle épée mais je n'ai pas regardé alors si j'ai mon épée ça veut dire que je n'ai plus mon distance c'est ça je vais gagner un petit peu en puissance au corps à corps enfin j'ai gagné beaucoup au corps à corps d'ailleurs parce que je passe de deux dommages au corps à corps à 16 dommages mais je passe de 10 dommages à l'arc donc ici la colonne des dommages ici la colonne de la puissance d'attaque j'ai gardé mon arc parce que quand même je suis un elfe et donc après une fois que j'ai fait ça j'ouvre une porte j'arrive à la salle suivante donc il faut que j'avance un petit peu pour attaquer les différents ennemis donc attaque voilà et on peut voir la vie de mon personnage il faut que je sois ici ici voilà donc pour le moment j'ai encore 32 vies donc c'est plutôt pas mal et là dans le petit coin ici vous allez pouvoir voir ce qu'il y a sur le sur la case donc il y a un cristal qui est utilisé ici il y a du sang ici il y a du sang donc ça c'est un nain des profondeurs et ça c'est un elfe je ne sais pas là il y a une table avec un un crâne plusieurs choses et là je pense qu'il y a j'avais cru qu'il y avait des bottes ou quelque chose mais non donc là ensuite ce qu'il reste c'est d'aller ouvrir une pièce suivante donc ouvrons celle ci par exemple donc on va tirer sur les ennemis en espérant les toucher un jour je suis obligé de bouger puisque je n'avais pas d'angle de vue donc là je peux avoir une une épée mais je ne vais pas la prendre par contre ah non ce n'est toujours pas du loot donc pour le moment on fait le hack and slash mais on va finir par faire la partie de l'autre un moment ou un autre alors voilà ça j'ai tué ça oui c'est c'est toujours idiot de fuir dans du turn base je suis d'accord là je vais sûrement mourir vous pouvez suivre mon point de vie qu'il me reste et lui il lui reste dix points de vie six points de vie cinq points de vie il me reste toujours un trois points de vie et voilà je suis mort donc le ce jeu là est composé d'énormément de morts au fur et à mesure du jeu et donc là vu que je suis mort j'ai changé de quête donc je ne sais plus comment s'appeler là la précédente mais là on a le masque du de l'enfant roi donc toute une une description alors l'enfant roi nebcure est mort comment dans en étant un roi très riche il s'est fait enterrer avec ses trésors dans une tombe très bien gardé maintenant il ya beaucoup de créatures un excusez moi plusieurs pas décennies comment à saint charlie comme on traduit ça déjà oui j'ai beaucoup de mal à traduire de l'anglais au français je parle très bien anglais mais j'ai beaucoup beaucoup de difficulté à traduire des deux plusieurs siècles pendant plusieurs siècles sa tombe n'a pas été visité en fait et les richesses dedans attendent un aventurier assez brave pour y rentrer alors le bas la plus grande de de ses richesses et le masque du pharaon fait d'or pur et porté par le porté dans la mort par le roi enfant lui-même et donc mon aventure est de trouver ce masque et de le récupérer et pour ça j'ai mon petit humain mage donc on va ouvrir cette porte envoyer un missile magique sur ce rat voilà j'ai désacralisé la tombe et j'ai trouvé un squelette je n'aurais peut-être pas dit alors on va taper le rat voilà donc il me reste six points de vie mais je vais mettre un pendentif qui me donne un de défense c'est toujours très bien et donc maintenant je vais remonter ici je vois cette porte qui va venir exactement au même endroit voilà et donc avec mes six points de vie je pense que je ne vais pas aller très loin pour trouver le masque du l'enfant roi mais bon on va essayer de regarder on va arrêter de désacraliser les tombes parce que il faudrait un peu de vie avant de continuer à faire ça donc on visite je ne peux pas si je peux voilà bon l'avantage c'est qu'il tire plutôt assez fort alors je peux mettre ceci qu'est ce que ça fait ça m'augmente ma défense ça diminue un petit peu mon attaque magique de 5 60 à 58 mais j'ai 5 de défense donc je vais quand même le faire oui je suis un mage en armure en armure de ce qu'est le mail donc en armure de plaque 1 c'est tout à fait normal ne vous inquiétez pas du tout pour ça effectivement il a plus de mal à toucher les choses un zombie ça ne fait pas plaisir bon l'avantage c'est que je le rate et que lui aussi il me rate à chaque fois donc ouvrons ce coffre alors il fait quelque chose moins quelque chose donc merci il m'a rendu un peu de vie c'est toujours très pratique et très sympa de sa part j'espère que je ne vous détruis pas les oreilles à chaque fois que je lance un sort puisque je ne vous cacherai pas que c'est un peu le cas pour moi mais je vais voir et si c'est trop catastrophique je referai le l'épisode mieux je pense que je ne vais pas avoir le choix de désacraliser les tombes oups bon c'est pas grave scroll of life merci alors que fait ce parchemin bon c'est toujours bien je récupère beaucoup de vie alors on va tuer le rat voilà bon oh alors je descends un petit peu mais j'augmente un tout petit peu voilà donc je suis passé à la veste d'évasion quelque chose qui serait plus je pense pour un voleur je viens de monter une tombe en marbre on va voir cette porte donc je ne sais pas je pense que je me rapproche de de là où il faut que j'aille mais bon je pense que vous avez vu la la mécanisme le le mécanisme du jeu et puis je pense que vous entendez aussi mon clic de souris qui est quand même plutôt très bruyant et au final la seule chose que je fais depuis tout à l'heure c'est cliquer et avancer pour visiter ce jeu est plutôt sympathique c'est plutôt amusant de voir qu'au final on peut faire alors des bonnes à des eaux excusez moi c'est assez marrant de voir qu'on arrive à faire des non je ne veux pas les chenriquels merci comment dire c'est assez marrant de voir ce qu'on arrive à faire comme comme concept de jeu au final de manière très simple puisque là le 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 concept est uniquement de de cliquer pour visiter des salles et de chercher un objectif bien dans ces salles le tout en lootant différentes différentes choses à chaque fois c'est plutôt c'est plutôt marrant comme concept donc je vous le conseille je vous mettrai à commun comme d'habitude alors qu'est ce que qu'est ce que ça fait ceci un vulnérabilitis tout psychique damage pourquoi pas et donc c'est là c'est comme d'habitude je vais vous mettre le le lien des ura pour pour récupérer le jeu parce que celui ci est disponible je sais qu'il est disponible sur des urats il est peut-être disponible sur autre chose et voilà je suis encore mort je pense que c'est que c'est la faute de mes bottes donc on va revenir au menu et donc voilà c'était le hack slash loot autour d'un jeu donc vous voyez que c'est un jeu qui est très simple avec des petites statistiques assez assez marrant donc j'ai fait 566 tours je suis mort trois fois je n'ai jamais gagné aucune quête j'ai tué 32 mobs et donc si vous voulez un petit jeu plutôt marrant et qui ne prennent pas trop la tête je vous conseille fortement hack slash loot qui rappellera à certains les grands jours des premiers diablo et des premiers hack and slash du genre bien merci à tous et bonsoir bonjour aussi ça dépend à quelle heure il est bien merci à tous